Bienvenue au Studio Rote Moderne, avec aujourd'hui une dizaine de bandes originales de films et de séries à vous présenter. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la série Westworld et la saison numéro 3. Alors je vous avais déjà présenté la saison 1 et la saison 2, donc de la série télévisée Westworld. Bande originale de Ramin Djerwadi, Game of Thrones, etc. Je vous en ai parlé à maintes reprises. Et donc je viens de recevoir le troisième volet, le troisième volet qui est absolument fantastique. Alors on reprend donc des thèmes, mais pas que, il y a pas mal d'innovations dans cette bande originale. Et il y a pas mal aussi de reprises et de réinterprétations, tout comme d'ailleurs dans les deux premiers volets, par Ramin Djerwadi, qui reprend au piano un morceau magistrat de Bjork, par exemple. Alors on a pas mal de reprises. On a des reprises de Guns and Roses, Massive Attack, Bjork, je l'ai dit, The Weeknd, David Bowie, etc. Il y en a peut-être un petit peu plus de reprises là-dessus que dans les deux autres saisons. Alors là, j'ai tout écouté et vraiment, je peux vous dire que ce sont des bandes originales assez extraordinaires. Là, on avait donc d'autres reprises. Je pense que de mémoire, il y avait un Radiohead, etc. Il y avait d'autres groupes, tout aussi excellentes les unes que les autres. Alors, il s'agit donc du volume 3, la saison 3, qui était sortie en 2020. Donc, The New World, série The New World, Westworld. Et donc, j'ai commandé le quatrième volet avec la box qui va avec. Donc, il y aura une box et le quatrième volet sera livrable à partir de mars. C'est-à-dire, je pense que c'est à mars, à la fin du mois. Voilà, donc, Artwork by Greg Gerruth. 140 grammes, enfin, pas Portmundo, évidemment. On va essayer d'ouvrir tout ça. Magnifique artwork, et puis magnifique béo. Alors, c'est un dry cut, comme les autres. Vous voyez, ça se présente pour ceci. C'est assez sympathique. Et après, on a un trifold, un magnifique trifold. Qui est réversible. Regardez ça, comme c'est beau. Alors, vraiment, pas de défaut de pressage. Très, très, très bien remastérisé. Voilà. Donc, ça, je n'avais absolument rien, puisque dans les autres éditions que vous avez présentées, c'était concerné uniquement la saison 1 et la saison 2. Alors, on a, donc, le premier, le premier opus. Un genre de bleu pétrole finé, barré. C'est bon. Ensuite, je ne sais pas si, il y a des petits liners à l'intérieur. Des petits biflés. Non. On reste arrivé assez vite, ça. Voilà, pour une fois, on n'attend plus que le café brûlé pour être complet. Et là, je ferai une spéciale unboxing. Ce sera plus sympa, plus pratique. Ça, c'est la facture. Et le dernier, donc, qui est beaucoup plus sombre, qui est un genre de bordeaux très, 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 très foncé. Presque noir. Voilà, avec des reflets un petit peu de bordeaux. Marouille. Voilà, donc, ce que je pouvais vous dire sur cette bande originale et cette série. Voilà, merci, Mondo. Alors, le film, la série a été réalisé par Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan. On se souvient de The Dark Knight, Terminator Renaissance, Salvation. Alors, elle a des acteurs, Evan Rachel Wood, dans le rôle de Dolores. Voilà ce que je pouvais vous rajouter. Donc, c'est sorti en 2024, chez Mondo. Voilà, donc, on passe ensuite, puisque il y avait la place pour un autre disque, j'ai commandé celui-ci, une bande originale très, très bonne aussi, de Stephen Price, de l'anglais Stephen Price. Alors, on se souvient, donc, de la bande originale de Last Night in Saw, que je vous avais présentée, qui est excellente. Et d'ailleurs, le réalisateur est, tout comme dans Last Night in Saw, Edgar Wright. Voilà. Last Night in Saw avait été sorti en 2021. Là, il s'agissait, donc, The World's End, ou le dernier pub avant La Fin du Monde, qui était sorti en 2013, et que j'avais vu. J'avais vu, donc, c'est horreur science-fiction extraterrestre, vous voyez. Et je l'avais vu, ce film, à l'époque. Je me souviens, ça se passait dans des pubs. C'est assez mystérieux. Alors, les acteurs, Simone Pegg, Harry King, que l'on retrouve aussi dans Shaun of the Dead, je pense. de 2004, réalisé également par Edgar Wright, que je vous présenterai prochainement. Alors, bref, c'est ça. Shaun of the Dead, d'ailleurs, il y a pas mal de petits renseignements. Je profite. Alors, on va enlever tout ça. Hop. Voilà. Donc, la tracklist. Très jolie version. Il y a une version plus verdoyante, dirons-nous. Il était soldat assez rapidement. Et, bon, il restait celle-ci. Voilà. C'est quand même des éditions limitées. Je ne me souviens plus à combien, mais... Non, ce n'est pas 3000 exemplaires. Ce sont des éditions limitées, tout ça. Alors, ensuite, la troisième. Days from the Dark Side. Alors ça, ça va un petit peu à un certain temps. Il y a pas mal d'années chez Waxwork. Il s'agit de l'édition noire. Il y avait une édition fumée qui était pas mal du tout. Les contes de la nuit noire, donc, réalisé par John Harrison, Harrison, pardon, aux Etats-Unis. Acteur, donc, Matthew William Lawrence. Voilà. Le gamin qui joue dans ces contes de la nuit noire. C'est un petit peu le pendant des contes de la crypte un petit peu au cinéma. et c'était sorti en 1990-1991. Matthew William Lawrence, né en 1980, qui jouait dans Madame Doubtfire avec Robin Williams. Et donc, c'est un film d'épouvante, d'horreur, de sorcellerie, de cannibalisme, etc. Mais il y a pas mal de sketch. C'est assez intéressant. Et surtout, la bande originale est vraiment magistrale. donc, alors, évidemment, il y a du Various de Sean Junkel et Donald Rubinstein. pardon, je sors d'une grippe, alors, vous m'excuser. Et donc, John Harrison qui a réalisé le film également, est un compositeur également de score. qui a un mélange de various et de score dans cette bande originale. C'est vraiment fantastique. Très, très bonne, très, très bonne béon. Je pense qu'il s'agit d'un Getfog. Je l'ai eu scellé. Je l'ai eu scellé à une trentaine d'euros. À 30 euros. Donc, vraiment, c'était vraiment fantastique. Ça vient d'assez loin. D'assez loin. Je me demande, c'est pas de Suède, Norvège. Je ne sais plus où je l'avais commandé. Ce sont les premières références de chez Waxworks. Je crois que c'est le 16e... Voilà, c'est Waxworks en 16. La 16e référence. Et c'était sorti à l'époque en 2016. Voilà. Le film étant de 1991. Il y avait également une bande originale qui était sortie à l'époque. Alors, on peut vous dire davantage là-dessus si ce n'est d'écouter et de regarder que le film qui est ici est pas mal du tout. Voilà. Days from the dark side. Vraiment, très 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 bon. Je vais quand même vous montrer le... Je ne sais pas s'il y a un petit liner à l'intérieur. Non. Pochette très très rigide. C'était bien surtout à l'époque. Voilà, après il s'agit d'un disque noir basique à l'époque Waxquark sortait les deux versions en 2016. je n'avais pas pu l'avoir. si vous l'aurez après, il était assez cher. Mais, très très bon pressage. Ensuite, Ténèbre, un film de Dario Argento avec une réédition récente. avec les trois compositeurs du groupe Goblin Claudio Simonetti, Fadio, Pini, Nantelli et Massif Morante qui sont d'ailleurs ici. Alors, date de la sortie de la BO 1982, réédition par Cinelox Records d'Ishio Ricordi en Italie en 2021. Réalisateur, évidemment, Dario Argento. Acteur, Anthony Franciosa. Alors, sujet, c'est serial killer, etc. Alors, ce n'est pas du tout dans le style de Suspiria de 77 d'Inferno 80. C'est purement des films d'horreur. Là, il s'agit plutôt de serial killer. Voilà, ce que je pouvais vous dire. Vous avez tous les crédits ici. Pac-pop, tout ça. Il y avait une édition limitée chez Mondo qui était le même score et chez Waxquark, par contre, il y avait beaucoup plus de scores étendus. Ça, je regrette de ne pas avoir pu la prendre à l'époque. Peut-être que ça va être édité à jour. Mais là, on a une édition limitée Crystal Vinyl. Très bien, trissé. Voilà, donc, Cinevox, c'est ça. Peut-être, c'est sous licence Cinevox, distribuée par Dichy et Cordy. Voilà, avec un petit teint de champagne dans ce site de champagne. Voilà, très bon, très excellente D.O. mais beaucoup plus électronique, beaucoup plus dans les années 80. Voilà, je ne dirais pas New Wave, mais il y a un petit peu l'Italo Disco, bien sûr, mais tout à fait dans l'électronique de l'époque. Alors, ensuite, 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 la bande originale numéro 5. Voilà. Bon, merci Dimitri de m'avoir rappelé que Sylvia Srin avait édité en 2023 la 9e porte. Excusez-moi, The Night's Gate. The Night's Gate. Alors, un roman de Polanski, Roman Polanski film, pardon, qu'est-ce que je dis à Roman Polanski, n'importe quoi. Donc, Roman Polanski, réalisateur très connu, évidemment, Roman Polanski film The Night's Gate. Alors, c'était sorti en 2015, en 2015, et chez Lion Gates Records en 2000, en 2016, et chez Sylvia Screen Records également en 2016, et ça a été réédité en 2023 par Sylvia Screen, label anglais bien connu. La date du film est de 1999, voilà, à l'époque où Roman Polanski faisait encore des films. Voilà. Et musique composée par Voschis Kilar, évidemment, qui avait fait la bande originale de Dracula, film de Coppola en 1992, voilà, ce que je peux vous dire, avec Johnny Depp en sujet sorcellerie, livre de sorcellerie, etc., je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, excellente BO également, je ne sais pas, je pense que c'est un get-for pour pouvoir sortir, voilà, comme ça. Donc, 180 grammes très bien pressés sur le carrel, enfin, peu importe, le grammage, un disque jaune, et l'autre, je pense qu'il y a une autre couleur, voilà. Oui, c'est ça, beaucoup plus orangé, très belle couleur, translucide, vous voyez, aussi, voilà. Alors, bien sûr, c'est soi-disant épuisé à la maison d'édition, mais on le trouve encore facilement chez les revendeurs en ligne, notamment. Voilà. Donc ça, ça vient d'Amazon. Voilà. Donc, ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Le secret de la pyramide que j'avais vu au cinéma en 1985 de chez Paramount, Steven Spielberg. c'était donc l'aventure du jeune Sherlock Holmes qui était pensionnaire dans un lycée en Angleterre. Et je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais Young Sherlock Holmes, Le secret de la pyramide, donc, a été réédité par Quartet Records sous licence Geffen, puisqu'à l'époque, en 1985, c'était Geffen qui avait sorti la bande originale du film. Voilà, on reconnaît bien l'acteur. Alors, compositeur Bruce Bluetone, voilà. Donc, c'était réédité par Quartet Records en 2022, et c'était sorti initialement chez Geffen en 1985, à l'âge du film en 1985. Donc, réalisateur du film, Steven Spielberg, Barry Levinson, et Good Morning Vietnam en 1985. acteur Nicolas Raouf, le fils de Chucky, il a joué le rôle de l'avocat en 2004 dans Le Fils de Chucky, hors policier, hors fantastique, voilà, tout ce que je pouvais vous dire, très bon film, avec des très bons épais spéciaux, très bonne, très bonne histoire, également, encore, de Société Secrète, de SAC, etc. avec très, très, très bonnes vidéos, excellents, voilà, déceler tout ça, hop, Quartet Records, très bon pressage, aussi, voilà, la scène du film, avec l'Astromef, je vous en dis, pas de plus, en venine noire, mais très, très lourd, je pense que c'est presque du 200, quoi, voilà, avec un super macarré, et là, qu'est-ce qu'on a aussi, qu'est-ce qu'on a, on n'a pas, pas beaucoup de différences, qui s'écoute bien, assez classique, évidemment, voilà, donc, ensuite, puisqu'on est toujours chez, chez Quartet, Quartet Records, j'en ai fait venir deux, la bande originale de Lilo Pirate, Cutshot Island, qui a été vraiment un bide cinématographique, qui a entraîné la faillite du producteur, de la maison de production, par contre, une excellente, excellente bande originale, composée par John Tedney, donc John Tedney, américain, qui avait fait la bande originale, aussi, après, puisque, je me souviens-toi, elle était dernière, en 97, et de la Spectrum Gadget, en 99, donc, c'est un score, donc, date de la sortie de la BO, 1995, et comme, le film, également, donc, réédité, en 2023, voilà, 2023, très, très bonne BO, heureusement, il y a eu ça, qui était bon pour le film, et le réalisateur, Rémy Harling, voilà, qui avait réalisé, Nightmare, on Elm Street 4, The Dream Master, en 1988, voilà, alors, avec l'actrice, Jenna Davis, actrice américaine, sujet aventure, oui, faillite de la société de production, c'est ça, avec, recherche de pirates, caraïbes, trésors, etc., peut-être que c'est sorti, ce serait sorti, peut-être 10 ans avant, peut-être que ce serait plus de succès, je ne sais pas, voilà, hop, hop, mais la musique est très très bonne, voilà, à défaut, excellente, bande originale, il y a des vinyles noires, comme d'habitude, voilà, très lourd, je pense que c'est plus de 180, mais très très bien pressé, voilà, c'est déjà pas mal, et là, on a, on a un autre, avec un macron un petit peu différent, voilà, donc, fantastique, ensuite, alors, je sais, il avait ramassé un lot, un lot assez cher, d'originaux, 600 disques, je pense, au mois de février, donc, la licorne, mon disquaire indépendant d'Avignon, et j'ai ramassé, au prix, au prix de la cote, la bande originelle d'Elephant Man, de 1980, sorti par Gaumont Musique, en 81, donc, c'est un OG français, réalisateur du film David Lynch, d'une en 1984, évidemment, avec John Hearth, comme Elephant Man, qui jouait dans Alien, également, Anthony Hopkins, voilà, alors, c'est la biographie de Josette Merrick, un petit peu, voilà, qui est traitée, là, à romancer, et, si je puis dire, est traitée à la fantastique, voilà, je peux vous expliquer l'histoire, mais, l'avantage, donc, c'est que la bande originelle est excellente, mais c'est surtout, surtout qu'il était neuf, il n'y avait pratiquement pas de tournée, et c'est vrai que je ne l'ai même pas nettoyé, vous voyez, et il était neuf, voilà, il avait peut-être été joué une fois ou deux, alors, c'est l'avantage, d'avoir un disque neuf, vous voyez, même là, cette pochette est neuve, voilà, d'origine, d'original, donc, c'est l'avantage, j'ai payé le prix, mais au moins, j'ai un disque qui était milt, voilà, l'avantage, peut-être c'est une petite réduction de 10%, comme d'habitude, ce que j'ai pris, voilà, comme en musique, voilà, WEA, Philippe, distribution par WEA, donc, je vais montrer ça, une paquille de musique, voilà, donc, composé, dirigé par John Morris, voilà, j'avais oublié de vous dire, bien sûr, le plus important, voilà, donc, on va enlever un petit peu les crédits, voilà, ça a été réédité, mais bon, c'est assez cher, ensuite, 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 hop, The Lost, la série, il y a eu pas mal de séries, il y a eu en tout 6 saisons, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, donc, entre 2004 et 2010, il y a eu donc 6 saisons, et j'ai trouvé admirable, donc, bande originale de Michael Giacchino, on se souvient du monde perdu, voilà, monde perdu 1999, date de la sortie de la BO, c'était 2006 et c'était réédité en 2016 et 2000, alors en CD, et pour la première fois en vinyle, en LP, donc double LP, en 2023, avec l'avantage, donc, c'est sous licence Vares Sarabande, il y avait une édition bleue, marbrée chez Vares, qui a été soldat assez rapidement, sur Vares, évidemment, et qu'on peut trouver, mais beaucoup plus cher, et là, ce qui m'a séduit, c'est que je suis tombé sur le Miss Plint, dont vous a parlé, d'Alexandre Vinyl, c'est-à-dire que le compositeur, donc Michael Giacchino, a été oublié ici, ainsi que là, alors moi, comme j'ai un sticker, je remettrai le sticker au dos, avec Michael Giacchino, voyez, et là, de toute façon, il est cité dans le sticker, donc à bien garder, voilà, donc The Lost, 6 saisons, donc je vous avais présenté, oui, le live, bien sûr, qui est peut-être un petit peu meilleur, parce qu'il regroupe toutes les saisons, ce live, alors attendez, j'ai une pile énorme, voyez, je suis en train de, hop, voilà, donc je vous avais montré, chez Mondo, je vous avais montré, donc les éditions couleurs, dans le coffret du live, et c'est en Irlande, à Dublin, alors c'était dirigé, et composé, dirigé par Michael Giacchino, en 2019, si je vous, voilà, c'est ça, 2019, donc très, très bon, très, très bon concert, très, très bon live, et qui a regroupé, donc plusieurs saisons, et là, donc on n'a que la première saison, mais il y a des morceaux, c'est un petit peu triste, un petit peu mou, mais ça colle très bien la saison, mais c'est admirablement bien composé, c'est très sensible, c'est, ça fait penser à du Beethoven, parfois, donc c'est vraiment, il y a des morceaux de grande qualité, donc, bon, score, un pas de vario, évidemment, et sous licence, Vares Sarabande, je ne sais pas quel est l'amateur qui a apprécié ça en Hollande, c'est Universal aussi, voilà, donc est-ce que ça a été pressé avant Hollande, je ne sais pas, donc 2006, à la sortie, bien sûr, de la saison, 2004, 2005, donc, la banque originale, qui est disponible en 2006, je crois en 2016, donc je vous l'ai dit en CD, et pour la première Ford vinyle en 2023, mais ce n'est pas précisé, qui c'est qui a eu la licence de Vares, parce que je ne pense pas que Vares ait fait une bêtise comme ça, si on, si on, si vous commandez, donc, l'original, de chez Vares, sur le site Vares en vinyle noir, je pense que vous avez la bonne pochette, mais bon, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le mi-sprint, alors, c'est un Getfold, donc deux vinyles, très, très bien pressés, malgré tout, voilà, et, ce qu'il faudra que je mette ici, voilà, c'est, en disparu, la série, c'était, ça démarre par un crash, un crash, d'un avion, dans, dans les îles, donc, je ne vais pas vous souvenir de l'histoire, et je me souviens que j'avais vu le premier épisode, les deux, les premiers épisodes, je les avais vus à l'époque, ça m'est revenu, en disant l'histoire, voilà, mais ça date déjà des vingtaines d'années, c'est assez intéressant, il y avait un peu de survivalisme, je pense, l'anti ne s'entretouait pas, ou je ne me souviens plus, mais bien de l'histoire, vous avez, voilà, enfin, je vais récupérer le sticker, voilà, et je vais mettre ici, musique composée par, et bien, on va le mettre là, impeccable, voilà, comme ça, au moins, ici, musique composée par, Michael, Jack Chino, voilà, et on a, le score, voilà, c'est ça, c'est ça, je m'en souviens bien, je m'en souviens bien, cette série, c'était pas mal, c'était pas mal du tout, c'était trop gros, je m'en souviens bien, ah là là, c'était fabuleux, c'était très bien fait à l'époque, alors évidemment, avec le macaron, Varese, bien pressé, 180, je pense, mais bon, je ne peux pas me pesantir, sur le grammage, je vous ai expliqué, que c'était la qualité du master, et des pressages qui comptaient, le grammage uniquement, pour stabiliser, quand par hasard, le disque n'est pas voilé, parce que maintenant, on est sûr de rien, alors sous licence Varese, mais qui c'est qui a pressé ça, il y a peut-être, une indication sur le, généralement, quand on a cette écriture là, c'est fait en Allemagne, ou quoi ? Varese, ce qui compte, c'est la qualité du pressage, ligne noir, des très bonnes vo, excellentes vo, alors dans le même site, pour finir, j'ai trouvé un petit peu de, rien, vous allez dire, si vous en pensez, sur cette bande originale, de Howard Shore, évidemment, c'est pour ça, que j'ai sorti ma collection, de coffrets de Howard Shore, de The Lords of the Ring, la totale, voilà, qui doit, 3 x 6, 18, je vais avoir, au moins 18 disques, avec ses 3 coffrets, dont celui-ci, est le plus rare, je remercie monsieur Vigny, à l'époque, d'avoir fait un unboxing, m'a incité, à acheter, ces coffrets, que je ne regrette plus, puisque maintenant, dans l'état où ils sont, voilà, donc Howard Shore, on se souvient, Seigneur des Anneaux, donc, date de la sortie de cette BO, date du film, 1995, qui a bien lancé, Brad Pitt, en route du policier, et c'est un thriller policier, un peu, avec un psychopathe à l'intérieur, enfin, je ne vais pas vous spoiler, l'histoire, et réalisateur, David Fincher, qui a, pas mal travaillé, avec Brad Pitt, et, notamment, l'étrange histoire, de Benjamin Button, vous savez, le type qui rajeunit, en naissant, voilà, qui n'est vieux, puis, la jeunie, en 2009, voilà, et puis Fight Club, en 1999, voilà, donc, il y a eu une importance, comme souvent, Tim Burton, et John Depp, par exemple, et là, on avait David Fincher, et Brad Pitt, voilà, de Franklin, donc, c'est sorti, chez Waxwork, mais c'est sous licence Waxwork, il y a eu deux éditions européennes, il y a eu deux éditions américaines, une édition, donc, plutôt, dans le ton de la pochette, et puis, une édition exclusive, aussi, limitée, pour les abonnés, de chez Waxwork, donc, deux éditions américaines, et deux éditions sous licence, américaine, de chez Waxwork, mais européenne, une orange, et moi, je vais vous montrer la violette, distribuée par Amazon, voilà, donc, Seven, Seven, avec le V en forme de 7, enfin, un très, très bon film policier, plaque policier, voilà, c'est le score complet, et je vais vous l'ouvrir, donc, sous licence, sous licence, mais, par contre, très bon pressage, et j'ai trouvé un petit peu, le même, vous allez me dire, c'est pas du tout le même compositeur, mais un petit peu, dans le même, dans le même état d'esprit, que The Lost, voilà, on va voir Fit, qui était jeune, à l'époque, et, enfin, des fois, et oui, déjà, on vous rend compte, ça, déjà, pratiquement 30 ans, c'est, comme le temps passe, on monte, voilà, vous avez pris crédit ici, donc, très, très bon pressage, j'ai bien aimé cette couleur, vous allez voir, quelle édition, il s'agit, alors moi, sur mon macaron, qu'est-ce qu'ils mettent, Pride, Pride, Edition, voilà, et on a aussi, c'est arrivé en bon état, et puis, pour 40 euros, donc, vous n'avez pas les frais de porn, parce que sinon, ça va vous coûter le dos, donc, voilà, c'est un film, un peu, très connu, voilà, donc, violet, avec des petits éclats, c'est assez sympa, 140 grammes, mais, pas de pop, tout ça, j'ai été assez ravi, de toutes ces éditions, je n'ai pas eu de défaut de pressage, pour une fois, vraiment, je peux le dire, alors, voilà, 31 minutes, ça va, je vous montre bien, ces pochettes, le score, pas de various, je ne pense pas, alors, j'ai écouté le premier, vous voyez, le deuxième, je ne l'ai pas mis encore, dans une pochette antistatique, je n'ai pas eu le temps, je l'ai reçu, avant-hier, hier, donc, mais, je vais écouter tout ça, mais, on va regarder, comme c'est bon, avec des éclats, comme ça, moi, j'ai trouvé sympa, cette édition violette, comme ça, voilà, donc, il tranche un petit peu, avec le côté un petit peu, caca de voix, excusez-moi, de la poche, voilà, version orange, tétro, voilà, ne me séduisait pas trop, parce que, je ne vois pas ce que faisait, de la couleur orange, là-dedans, c'est pas mal, voilà, voilà, donc, le fameux type, là, psychopathe, bon, écoutez, c'est tout ce que j'avais, à vous dire, après, donc, il y aura encore, une vidéo, qui a été tournée, il y a pas mal de temps, sur la deuxième partie, de mes achats, du Japon, de chez Record City, mais en bande originale, j'attends, une commande de chez Varese, oui, j'ai eu assez de chance, chez Varese, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'y allais, j'avais des frais de porte, à côté, et là, qu'est-ce qu'ils me mettent, 10 euros de frais de porte, oh, mon dieu, et pourtant, juste avant, j'avais fait le calcul, c'était vraiment incroyable, mais là, je ne sais pas, il y a une erreur d'informatique, etc., alors, j'ai confié pour faire une commande, il y avait aussi des promos, il y avait des petites réductions, parce qu'ils ne font pas des promos énormes, chez eux, est-ce qu'il y avait une promo, sur les frais de porte, tout ça, bon, ça a mis pas mal de temps, à venir, ce n'est pas encore arrivé, mais je vais payer les frais de loine, malgré tout, voilà, donc, les frais de porte ont compensé, la réduction sur les frais de porte, donc, il y aura ça, et puis, aussi, de chez Waxwork, donc, je me souviens, il y aura plus qui va arriver, voilà, donc, je regrouperai tout ça, puis il y aura aussi du monde d'eau, qui va arriver, donc, je pense que fin mars, au mois de mars, ou fin mars, je pense que j'arriverai, à vous faire, une deuxième partie, une vidéo, deuxième partie, sur les bandes originales, de films, qui sont pas mal du tout, voilà, et ensuite, j'ai aussi quelques Disney, que je traîne depuis un petit moment, à vous présenter, je vous, je vous, ça joindrai, à ces quelques bandes originales, 1, 2, 3, 4, 5, il va y avoir 5, 6, en original, je vous joindrai les 2, 3 Disney, pour faire encore une dizaine de, de bandes originales, de films, voilà, ensuite, ben voilà, donc, moins de concursivité, plus de, plus raisonnable, voilà, j'ai l'impression, j'allais pas dire, j'ai un peu tout, mais, j'ai, 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 moins repéré de, de réédition à venir, moins de, de nouveaux groupes, tout ça, voilà, bon, pour le moment, c'est un petit peu plus calme, on verra, on verra, il y aura peut-être une, j'ai quelques disques déjà, là, il y aura peut-être aussi, une, 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 une vidéo sur, des, rééditions, voilà, rééditions récentes et potentielles, voilà, mais bon, ça va se calmer un petit peu, puis, je dois vous faire lancer, cette vidéo sur les Beatles, et puis, sur, 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 espagnol, mécadome, voilà, il va falloir que je m'y réattelle, voilà, donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser vos commentaires, parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de commentaires, il faut dire, il y a, quand j'ai démarré, moi, il y a sept ans, il y avait une dizaine de chaînes sur les disques vinyles France, en France, et là, maintenant, il y en a une centaine, et c'est vrai qu'il y a certains abonnés, qui ont fait part de leur lassitude, quant à la présentation de disques vinyles, voilà, il commence à y avoir une lassitude, il faut se méfier, ça, une lassitude des abonnés, qui commence un petit peu, à en avoir un peu marre, de toutes ces chaînes, y compris la mienne, c'est pareil, qui passent leur temps, à montrer des disques, les uns après les autres, voilà, il y a une sorte de lassitude, alors il faut que je réfléchisse à nouveau concept, ce qui est difficile, voilà, il va falloir, que je, ma chaîne est un petit peu, comme d'ailleurs, pas mal de chaînes, je suppose, YouTube sur le sujet, a été un petit peu un tournant, un peu un tournant, il y a 7 ans passés, et c'est vrai, depuis 2017, depuis 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, c'est ça, donc ça va avoir 7 ans de création, et 6 ans d'activité, voilà, donc, enfin, il y a pas mal de vidéos, puisqu'on a à peu près 750 vidéos, et qui totalise plus de 500 000 vues quand même, voilà, je remercie les abonnés, pour toutes ces lives, et puis ces visionnages, n'hésitez pas à partager aussi la vidéo, et à vous abonner, je répète, et salut, et bon visionnage, et à bientôt.